Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un sourire, donc ça va mieux. J'essaie de filmer ma décolo, en fait c'est pas une décolo, c'est un démaquillant pour les cheveux, donc voilà j'ai une tête de merde. J'ai mes racines pour taquet poussé, donc je sors du boulot et voilà je filme sur ma cousine. Donc c'est un peu le bordel, puisque en fait mes habits sont tous mis dans la tête de bain, donc si vous entendez parler c'est ma cousine et son copain. Et en gros voilà c'est démaquillant pour les cheveux, donc en gros c'est censé enlever les couleurs qu'on a fait avant. Donc ça va être censé enlever mon roux, on va dire que j'ai pas du tout confiance à cette couleur, je vous l'avoue, en tout franchi je n'ai pas confiance et je ne sais pas ce que ça va donner. Donc je vais faire ça en live devant vous, donc si ça rate, ben vous le verrez, donc j'ai mis un t-shirt un peu vieux, je vais traiter une serviette et je vais faire ça, donc je vais tenter. Donc avant toute chose, c'est bien parce que, bon je vais rester comme ça. Donc c'est, ça s'appelle Color Before, c'est-à-dire couleur d'avant quoi. Et c'est sans, non c'est pas en français, mais c'est sans sulfate et tout ça et c'est moins abrasif qu'une vraie couleur. Donc on va tester ça en live. Je vais me coiffer, me démêler les cheveux, là je vous retrouve juste après. Donc vous me voici avec ma chevelure naturelle. Que dire, que dire, donc j'ai des racines, le roux a commencé à bien bien partir, donc comme vous m'avez dit là, coiffeuse, mon cou ne tiendra pas. Puisque je suis blonde et que du coup, toute couleur que je fais sur ma chevelure redevient blonde en fait. Ça s'éclaircit au taquet au fur et à mesure. Donc là, j'en ai un petit peu mort d'être en moitié rousse et j'en reviens à être blonde plus claire pour l'été. Et aussi, surtout, parce que je vous réserve une surprise capillaire. Donc je vais me faire une couleur que je ne vous dis pas ce que c'est. C'est une surprise. Donc je n'ai jamais fait ça avant et c'est très très peu vu sur YouTube. Peut-être que vous allez trouver. Mais si tout va bien, je vais la faire cet été. Donc pour l'instant, il faut que je m'éclaircisse les cheveux. Il y aura deux couleurs dans mes cheveux. Et ce sont des couleurs une flashée, une moins flashée. Voilà, on va vous donner ça comme indice. Donc vous voyez, mes cheveux, ils ont commencé à bien bien pousser. Donc ça donne ça. Pour le no cut 20 yards. Donc voilà, ils ont bien 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 poussé. Et c'est parti, je vais faire ma couleur. Donc voilà, vous allez avoir une vue sur mon bidou. Mais je n'ai pas de trépied pour faire ça. Donc on va suivre la consigne. Si je meurs et mes cheveux aussi, bah tant pis. Donc ce truc, ça se trouve à mon prix. Je meurs et mes cheveux partout, bien sûr. Bien évidemment. Donc quand vous faites une couleur, pensez à prendre une serviette sale et à prendre des habits que vous en foutez un peu. Je ne m'en fous pas de mon short, mais je m'en fous de mon haut. Donc voilà, on mélangeait pendant 3 secondes. C'est quoi ça ? Alors, commencez à appliquer le color blue. On va aller dans la douche. Donc voilà, à faire sur cheveux ça, là je précise. Je vais me mettre à genoux. Et c'est parti. Ça pue, là. Elle connaît tout ce que j'apprends par cœur. Elle chante James, elle chante Bob. Elle chante Vrel, elle vient de Mars. Elle dit je t'aime et moi je gobe. J'aime cette casque. Elle va me tuer. Je la soupçonne en secret. Elle me roule pas du mal. J'arrive à l'attendre. Ça fou, elle est fou. Ça semble brou. C'est bizarre. Je fais autre chose pour la serviette. En fait, j'ai lu que quand on avait les cheveux longs, comme les miens, pour que la chaleur parte bien, blablabla, il fallait se faire un sandwich sur la tête. Pour que ça fasse plus de chaleur. Donc, on va s'occuper de ça de suite. Donc, je ne suis pas une experte du sandwich sur la tête. Mais l'odeur, elle me donne tellement mal au ventre. J'ai envie de vous lire. D'ailleurs, je ne suis pas top top à la base. Tu vas là, tu restes avec tes copines. Putain, mais je suis ignoble quand on se mette. Là, ça va faire du dossier. Vous voyez que j'ai un truc de piscine là. C'est quoi des petits en planche comme ça. Avec son petit truc de piscine là. Putain, je suis trop de cédant. J'ai honte. Bon, du coup. Putain, j'aime peut-être d'enfant de 10 ans comme ça. Bon, pour le coup, voilà le résultat rouillé. Je vous filmerez demain quand ça sera sec. Et je vous donnerai mon avis final demain. Quand ça sera sec. Mais je vous avoue que là, mes cheveux sont dans un sale état. Je veux dire, ils sont tout rêches, tout rappeux. J'ai dû mettre de l'après-shampooing. Donc, j'ai mis celui Chlorane à la camomille. Et aussi, j'ai dû mettre un soin démêlant. Donc, c'est toujours Chlorane à la camomille. Je teste la gamme camomille. Mais franchement, mes cheveux sont rêches. J'ai les cheveux fragiles à la base. Et je pense qu'ils vont me détester pour leur avoir fait ça. Mais ça a l'air d'avoir bien enlevé ma couleur. Puisqu'on peut voir, là, un trait entre ma couleur naturelle qui est blond foncé roux. Et ma couleur plus claire en bas qui est blond plus clair en fait. Mais bon. Donc voilà, bref, on verra demain. Bon, je suis désolée, il y a des petits qui sont à côté. Mais j'ai filmé dehors pour vous montrer ce que ça a donné. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, ça a bien marché. Mon roux est bien partout. Donc, mon avis, de dire que ce produit marche, il a tenu ses promesses. Il m'a enlevé le roux. Mais pour les cheveux lents, pour les cheveux très épais, je conseille de craindre deux packs. Deux packs ? De craindre deux boîtes en fait. Parce que voilà, il me reste encore des mâches rouges. Et si je n'avais plus, je l'aurais fait avec deux packs. Donc, vous pouvez voir, ça c'est... Mes cheveux, ils sont plus foncés à la racine et plus clairs en bas. Depuis toujours, je ne me n'en ai pas pourquoi. Je suis née rousse en étant gamine. Après, je suis devenue blonde. Et maintenant, je suis entre les deux, en moitié rousse et blonde. Donc, à l'épouse, ils deviennent blondes clairs. Ensuite, je vous ai dit que ça m'avait tué les cheveux hier. Et franchement, je suis sortie de la douche. Mes cheveux, c'était de la paille. Et j'ai mis des soins. Et aujourd'hui, mes cheveux allaient bien. En fait, plus de peur que de mal. Finalement, ils n'ont pas été autant abîmés que ça. Mais j'avoue que malgré que ça soit sans parabènes et tout ça, c'est quand même assez abrasif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour plus de routines comme ceci de tests en live, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. J'espère qu'il y a un gros bilou. J'espère qu'il y a un prochain, ciao.